Professeur Kamel Dino-Hed, bonjour. Bonjour. Alors l'engagement est pris, l'opération de vaccination commencera en janvier prochain, dans quelques jours. C'est la directive du président de la République. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est important, le comité scientifique est à pied d'oeuvre pour examiner, étudier toute éventualité et mesures à prendre, mais comment s'assurer aujourd'hui de façon concrète, avec toutes les offres existantes actuellement, du bon choix du vaccin, les contraintes logistiques sont-elles pour vous déterminantes ? Vous avez entièrement raison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du vaccin dépend de plusieurs critères. Le premier critère qui est défini par l'OMS, c'est l'efficacité qui doit être supérieur à 50%. Et je pense que tous les vaccins ont accompli cette tâche. Tous les vaccins sont efficaces à plus de 50%. Le deuxième critère, c'est un peu la sécurité et la sortie du vaccin. On a constaté, en fait, qu'il n'y a pas vraiment des effets secondaires majeurs qui contre-indiquent le vaccin, sauf les incidents rencontrés avec le vaccin de Pfizer par rapport aux quelques cas de réactions allergiques sévères. Le troisième critère, c'est la logistique de chaque pays. Et c'est très, très disputable et c'est un point primordial pour les pays qui ne disposent pas vraiment des moyens de conservation. Vous le savez qu'il y a des vaccins qui se concernent à moins 70, moins 80. C'est très, très difficile, non pas pour la juridique membre, mais pour quelques pays européens et pour le continent africain d'acquérir des vaccins qui se concernent à moins 80, sachant qu'au niveau des structures hospitalières, il faut me dire, les moins 80, ils se font rares. Ils se font rares parce qu'ils sont très chers et coûtent aux alentours de 500 millions centimes le congélateur. Pardon, si je peux permettre, Madame Souillé, c'est le quatrième critère aussi, il est très, très important, c'est le critère de prix. Donc, à efficacité égale, il faut aller vers l'offre la plus importante. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que tous ces aspects logistiques éliminent de fait certains vaccins qui sont actuellement utilisés au niveau de certains États et pays, puisque l'Europe a commencé sa vaccination depuis hier. Est-ce qu'on peut considérer que le choix de l'Algérie, en clair, s'oriente vers le vaccin russe tel que c'est dit actuellement par certains responsables et certains professeurs au niveau du comité scientifique, le vaccin chinois et éventuellement le vaccin britannique en cours d'homologation pour la troisième phase ? C'est logique. C'est logique de ne pas opter pour les vaccins qui se conservent à moins 70, moins 80. On n'a pas les conditions pour l'homologation. On n'a pas les conditions, il faut le dire. Donc, ce qui reste maintenant le critère discriminatif, c'est le prix des vaccins. Le prix des vaccins, vous le savez très bien, actuellement le moins cher sur le marché, c'est l'AstraZeneca avec le chinois, qui coûte aux alentours de 3-4 dollars. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Chine, il y a 5 films pharmaceutiques, il y a un vaccin chinois qui coûte 13,5 dollars. Donc, ce n'est pas vraiment donné. Le vaccin en plus, il tourne aux alentours de 10 dollars la dose. Donc, je pense que le caractère maintenant discriminatif, c'est le prix. Et le deuxième caractère qui est très, très important pour moi, c'est la disponibilité. Parce que pour acquérir le vaccin le plus tôt possible, lesquels des firmes sont prêtes à vous donner maintenant la quantité souhaitée. Il y a les critères bien sûr pris et efficacité thérapeutique. On ne va pas acheter un vaccin qui n'est pas efficace aussi. Justement, mais sur le plus efficacité, je l'ai déjà dit, en fin de compte, la plupart des firmes ont publié soit les résultats de la phase 2 ou bien de la phase 3. Si on prend l'exemple, par exemple, des vaccins vétaliques. Ils ont publié l'efficacité à 70%. Et hier, je ne sais pas ce que vous le savez, le directeur général d'AstraZeneca, en fin de compte, il a parlé de ce qu'on appelle la formule gagnante. Donc, ils ont opté pour un autre protocole de vaccination qui augmente l'efficacité à 90%, 95%. Donc, à même efficacité 90%, 95%, pourquoi j'opterais pour des vaccins plus chers ? Alors, vous êtes immunologue. Est-ce que pour vous, la vaccination est incontournable pour lutter contre le Covid-19 ? Pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que les experts en matière d'épidémiologie et d'immunologie, on s'attendait à ce que les mutations du virus touchent la virulence et la transmissibilité du virus. On s'attendait à ce que cette pandémie disparaissait pendant l'été ou juste après l'été. Malheureusement, ce n'était pas le cas à chaque fois qu'il y a une mutation. C'est une mutation qui favorise la progression et la transmissibilité du virus. Donc, on est en train de vivre une courbe sinusoidale, première vague, deuxième vague. Maintenant, l'Algérie, alhamdoulilah, en tout cas, le nombre d'occupations de lait au niveau des structures hospitalières et la voisine, les 30% de lait, on est à 70% de lait libre. Mais attention, il faut toujours rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri de la troisième vague. Et on l'a constaté aussi à chaque fois qu'il y a une vague aux États-Unis ou bien en Europe. L'Algérie suit quelques semaines ou un mois après le début de la vague en Europe. Donc, la vaccination, c'est un choix incontournable. Donc, il n'y a pas de solution. Au début, on s'est dit probablement que ce sera par l'immunité collective, à travers l'infection naturelle. Mais on a constaté que cette immunité collective, on est très, très loin des 70%. On a fait un petit travail au niveau de l'hôpital de Louis-Bas par rapport aux donneurs de sang. C'était juste après la première vague. Et on a constaté qu'on était à 20-22% qui étaient immunisés. Donc, on est très loin des 70%. La seule chance actuellement, le seul chemin pour atteindre cette immunité collective, c'est la vaccination. Mais comment aujourd'hui s'assurer de la réussite de cette vaccination ? Comment faire en sorte à adhérer la population à cette opération de vaccination ? Puisque si on se réfère un peu aux statistiques qui sont communiquées à travers le monde, c'est que vous avez une personne sur deux qui sont favorables à la vaccination. Ce qu'il faut savoir, j'aimerais bien d'ailleurs lancer un petit appel à mes confrères. C'est que, vous le savez très bien, la polio a été éradiquée en Algérie en 2015. Et on allait éradiquer le virus de la rougeole. Malheureusement, ce sont nos confrères qui étaient derrière la cassure de la courbe de l'éradication de la rougeole en Algérie. Donc, si on ne maîtrise pas très bien la chose, il ne faut pas qu'on en parle. Je suis en train d'entendre, donc voilà, on touche le génome, le génome. Non, l'ARN messager ne touche pas le génome. Il va au niveau du cytoplasme, du ribosome, il s'intitise les protéines, puis il se dégrate. Donc, vous le savez très bien, au début, c'est vrai qu'on va dire que, et ça va rester à travers le monde, c'est un choix. Les individus sont libres de se vacciner, mais juste après, il y aura des restrictions. Par exemple, je vous donne un petit exemple, le Chypre, c'est le premier pays qui a conditionné le passeport vaccinal à partir du 1er mars. Donc, il y aura certainement des restrictions pour accéder à tel ou tel espace, restaurant, structure, les voies aériennes, ce qui va obliger, avec le temps, d'opter pour le choix de la vaccination globale. En termes clairs, c'est une obligation détournée de la vaccination, puisqu'elle sera sujette à un passeport vaccinal ou une carte vaccinale pour accéder au lieu public, indirectement. Exactement. C'est une façon de contourner l'obligation. Exactement. C'est une façon de contourner, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on n'arrive pas très bien, on n'a pas de maîtrise en matière de cette vaccination, il faut copier ce que font les pays développés. Donc, tous les pays développés, les États-Unis, les Amériques, les Européens, les Japonais, les Chinois, les Scandis, tout le monde. Il y a la course contre la moche pour acquérir le vaccin. Donc, maintenant, c'est l'acquisition de vaccins qui est devenue un luxe. Il n'y en a pas non plus. L'acquisition et l'escorte de ce vaccin, avec, bien sûr, des services de sécurité, on l'a vu à travers les images qui sont en train de défiler sur les médias étrangers. Mais vous avez aussi ces réticences qui sont exprimées, justement, vous avez abordé la question sur la ARN messagique, ça va nous transformer tous en Zambie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, puisque vous êtes immunologue, quand on va vous poser toutes ces questions ? Eh bien, ce n'est pas vrai, parce que l'ARN messager, voilà, il sera enveloppé dans des enveloppes lipidiques. C'est juste pour acheminer l'ARN vers la cellule. L'ARN, il va être injecté dans la cellule. Il ne va même pas atteindre le noyau. Il va chercher le ribosome. Synthèse de protéines, la protéine Spike. Toute la vaccination va se faire autour de cette protéine Spike. Et puis, l'ARN messager va être dégradée dans cette place. Mais c'est la première fois où on utilise la souche humaine pour trouver un vaccin. C'est la raison pour laquelle il y a autant de réticences qui sont exprimées. Ce n'est pas la souche humaine, mais l'ARN messager, c'est la première fois qu'on utilise cette technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde vétérinaire, on l'utilisait depuis plus de 15 ans. Et dans les essais cliniques humains, on a atteint le stade 3 dans pas mal de cancers. Donc, d'ici quelques mois, quelques années, on va voir cette nouvelle technologie qui va, je pense qu'elle va inonder le monde d'oncologie et d'autres pathologies infectieuses. C'est récent, il n'y a pas de recul, mais on doit quand même faire confiance en publication scientifique. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la mutation du Covid pourrait compromettre la fiabilité de la vaccination ? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus qui mute. Il mute moins que le virus de la grippe. Les mutations, c'est qu'on avait la propagation de la variante autour de la souche qui était au Danemark durant le mois de septembre. C'est ce qu'on appelle la souche des visons, qui a touché les visons. Croyez-moi que c'est la propagation de cette souche qui allait impacter l'efficacité du vaccin, ce qui a été démontré par les Danmarks. Par contre, cette dernière mutation de 501, le changement au niveau de l'acide protéine, au niveau de 501 par la thyrosine, c'est vrai qu'on a constaté qu'il va se transmettre à une grande vitesse. La preuve, c'est que l'ascendance de nombre de cas en Angleterre a été constatée durant le confinement. Donc il y a eu beaucoup de transmissions intrafamiliales. Mais en ce qui concerne le vaccin, les experts anglais ont rassuré la population, mais on est en train de faire l'aisonnement de la souche et l'étude des anticorps neutralisants par rapport à la réponse exacte. Et on aura la réponse exacte d'ici quelques jours, ou plus tard quelques semaines. Mais avec l'apparition en Angleterre de la nouvelle souche du Covid-19, on parle aujourd'hui de sa mutation Covid-20, bien sûr avec cette spécificité, sa rapidité de contamination. L'Angleterre s'est reconfinée, les pays amitoyens, ce pays ont fermé carrément leurs frontières. Est-ce qu'il faut prendre aussi en Algérie, c'est-à-dire à titre préventif, des dispositions particulières pour éviter qu'ils ne contaminent, qu'ils n'arrivent également en Algérie ? Parce qu'à l'apparition du Covid-19, en France, on pensait qu'il était loin, finalement on a été contaminé. En fait, quand moi je critique non pas l'attitude de l'Algérie, mais l'attitude mondiale par rapport à la PCR négative. Et je donne comme un exemple par rapport à cette prévention, l'Islande. L'Islande, il teste tous les voyageurs le premier jour, même s'ils sont négatifs, ils sont confinés 5 jours. Après le cinquième jour, on refait une PCR ou bien un test antigénique. S'il est négatif, il peut être libéré et quitter le confinement. Par contre, on a constaté que 20% des individus qui étaient négatifs au début, positifs leur PCR 5 jours après. Donc si on adopte cette attitude, PCR ou test antigénique le premier jour, confinement quel que soit le résultat, c'est le positif, c'est un confinement 14 jours, c'est le négatif, c'est un confinement de 5 jours. Après le cinquième jour, un autre test antigénique ou PCR, c'est négatif, on est rassuré. Alors nous connaissons actuellement une décrue de contamination, nous sommes sous la barre un peu depuis hier des 400 contaminations au jour, moins de décès également, autour de 5 à 6. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut être et demeurer encore extrêmement vigilant parce qu'une troisième vague n'est pas à écarter ? Une troisième vague peut démarrer n'importe quel moment. Une fois que le citoyen relâche les mesures préventives, on aura le déclenchement de la troisième vague. Donc comme je l'ai dit au début, alhamdoulilah, on est à 70% de l'île libre au niveau des structures hospitalières, mais j'aimerais bien que les autorités algériennes restent fermes vis-à-vis de l'application des mesures préventives et je lance un appel aux citoyens algériens d'être plus vigilant et garder ces mesures préventives, à savoir surtout ce que j'insiste, sur le port de masques. Alors qu'est-ce que vous entendez par des mesures fermes ? Conserver encore ces mesures de confinement jusqu'à l'arrivée du vaccin ? Au début de l'opération de vaccination ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est minimum deux mois après le début de la vaccination. Parce qu'en fait, quand on vaccine, vous le savez, on doit vacciner combien de millions de personnes ? Et lorsqu'on vaccine, on n'est immunisé que 10 à 15 jours après la deuxième dose. Donc il faut être très, très vigilant pendant cette période. On transmet toujours le virus. Reconduire encore les mesures de confinement pour les deux mois à venir, c'est ce que vous voulez dire ? Le confinement, pas vraiment, mais beaucoup plus l'attitude du citoyen algérien et la fermeté des autorités. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque vous êtes immunologue, que cette épidémie du coronavirus a montré aujourd'hui la vulnérabilité des systèmes de santé à travers le monde, également en Algérie ? Est-ce qu'il va falloir repenser dans sa globalité ce système de santé en impliquant impérativement la sécurité sociale ? Puisqu'on a vu, bien sûr, pour l'accès aux tests de prélèvement du Covid, il y a eu des laboratoires qui ont flambé un peu leur prix. Parallèlement à ça, il y a eu des mesures du gouvernement pour assurer, c'est-à-dire un remboursement par rapport à ces moyens de dépistage. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il aurait fallu plutôt impliquer directement la sécurité sociale ? Parce que le vaccin anti-grippal, il l'a remboursé à hauteur de pratiquement 90%. Mais aujourd'hui, apparemment, il n'est pas remboursé. Donc, c'est vrai, il faut impliquer la sécurité sociale, mais il faut savoir faire la différence entre un pays développé et un pays au droit de développement. Donc, chacun a un budget à développer pour la santé et ce budget, vous le savez très bien, la sécurité sociale et les tributaires de budget alloués à cette couverture. Mais le hamdou, c'est vraiment au moins que le budget, c'est les cotisations de travail ? Mais je pense que le fait d'aller vers le remboursement de la PCR à 50%, le remboursement de scanner sans injection, le remboursement de tests sérologiques, de tests, pardon, antigéniques ou sérologiques, je ne me rappelle pas, c'est déjà un grand pas. Oui, mais c'est un grand pas, mais c'est dépense pour dépense. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu recourir plutôt à l'implication de la sécurité sociale ? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'elle a intervenu un peu tardivement par rapport au début de la pandémie. Alors, professeur, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est éminemment importante, qui est d'actualité actuellement, puisque le président de la République a définitivement tranché et mis fin à toute tergiversation autour, bien sûr, de cette vaccination. Est-ce que, pardon, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, pour le choix qui est déterminant de ce vaccin, il va falloir aussi impliquer, élargir le débat pour impliquer à la fois les biologistes et les immunologues ? Vous savez, le fonctionnement d'un vaccin, pour étudier un vaccin, il faut un groupe multidisciplinaire. Dans le groupe multidisciplinaire, il faut des épidimaux, des immunologistes, des microbiologistes et des inflexologues. Donc, je pense que les autorités devraient faire appel à quelques experts en matière de microbiome, en matière de... Il vaut mieux aller vers la consultation de plusieurs personnes et non pas d'une seule personne. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Institut Pasteur à lui seul a les capacités nécessaires pour pouvoir s'assurer de la viabilité du choix du vaccin une fois, bien sûr, déterminé ? Non, ça... Parce qu'il doit subir aussi des autorisations à l'interne, même s'il a été autorisé par les grandes agences internationales. Vous savez, je suis un ancien pasteurien, j'étais à l'Institut Pasteur pendant plus de 20 ans. Donc, je connais très bien les moyens que dispose de l'Institut Pasteur en matière de contrôle de qualité. Donc, c'est surtout le contrôle de qualité administrative, le contrôle de qualité microbiologique, mais l'efficacité du vaccin, on n'a pas les moyens de le faire à l'Institut Pasteur. Il faut le dire. Donc, l'Institut Pasteur, la seule institution qui donne son aval par rapport au vaccin, je pense que ça, c'est une erreur grave quand même. est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui la raison pour laquelle élargir le débat à toutes les personnes qui pourraient s'impliquer pour s'assurer de la féabilité de ce vaccin une fois le choix déterminé ? Une fois le choix déterminé, c'est bon, on doit tracer le calendrier vaccinal et les priorités. Le débat doit être intérieur avant le choix parce qu'en fin de compte, on a besoin toujours de ce qu'on appelle un aspect ou bien des arrêts techniques. Un arrêt technique, il faut consulter les experts, que ce soit en matière de microbiologie, d'immunologie, d'infectiologie, d'épidémiologie, et opter pour le meilleur choix sur le plan scientifique. Et puis, c'est aux autorités d'opter pour tel ou tel vaccin en fonction de prix de vaccin. On est plus ou moins rassuré par rapport aux déclarations de nos autorités. Ils l'ont déjà dit qu'ils vont l'acquérir quel que soit le plus. Mais on doit quand même donner un avis technique. Oui, mais l'homologation aussi de ces vaccins par les grandes agences sanitaires à travers le monde, que ce soit l'agence britannique ou que ce soit l'agence européenne, que ce soit l'agence aussi américaine, russe et chinoise. C'est une garantie de la fiabilité du vaccin. Ce qu'on a vu jusque-là depuis le début de la vaccination, il n'y a pas eu beaucoup par exemple d'incidents sauf quelques effets secondaires. Et pour certains, c'est tout à fait normal après une vaccination d'avoir les petits effets secondaires. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, je reviens un peu sur le vaccin de Pfizer lors de la publication de la phase 3, ils n'ont pas parlé du tout des réactions allergiques. Et pourtant, les maladies allergiques ce n'est pas des maladies rares. Aux Etats-Unis, on a un 20% de la population allergique. Mais on dit qu'ils n'ont pas beaucoup publié. Ça m'a un peu étonné, le fait de faire la phase 3 sur 43 000 patients, 43 000 candidats. Ils n'ont pas parlé du tout de cet incident. Le premier jour après le début de la vaccination en Angleterre, et voilà, une réaction sévère. Six jours après, deux autres réactions sévères. Et maintenant, même les indications diffèrent en fonction des institutions. Les fournisseurs de ce vaccin, ils disent, voilà, on peut vacciner les sujets allergiques à condition, on doit les garder 15 à 30 minutes après la vaccination. Par contre, le CDC aux Etats-Unis, ils préfèrent, ils préfèrent, pardon, en Angleterre, ils préfèrent contre-indiquer le vaccin chez les sujets allergiques. Mais qu'est-ce qu'on entend par sujet allergique aujourd'hui ? Les personnes qui ont des antécédents de santé ? Non, pas du tout. C'est des gens, pas du tout. C'est des sujets qui sont déjà, qui ont développé des réactions allergiques contre des médicaments, qui ont fait des allergies des réactions allergiques alimentaires, ont connu d'avoir... Les sujets allergiques sont connus. Sont connus, généralement, c'est des réactions immédiates. Ils ont au moins, dans leur passé, une réaction allergique. Bien que les firmes, maintenant, ils vous disent, voilà, si on avait développé des allergies contre les ingrédients et non pas contre le vaccin, qui constituent le vaccin, mais ça sera très, très difficile de les diagnostiquer chez nous. Alors, le calendrier vaccinal, comment l'établir aujourd'hui ? Commencer par les personnes extrêmement vulnérables et l'élargir par la suite aux autres personnes, aux autres catégories, comme par exemple le personnel médical et soignant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie électorale dépend du nombre de doses. La compagnie de vaccination ? La compagnie de vaccination. La compagnie de vaccination, oui, pardon. La compagnie de vaccination, vous le savez, elle dépend du nombre de doses acquis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas différent de ce qui se passe partout dans le monde. Donc, il faut constater par les personnels soignants des sujets âgés, il faut les définir. Est-ce que c'est supérieur à 65 ans, supérieur à 80 ans ? On a constaté qu'il y a eu beaucoup de décès entre 55 et 65 ans. Donc, est-ce qu'on peut considérer à partir de 55 ans de sujets âgés ? Les sujets qui présentent des pathologies chroniques ? Mais, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes. Il ne faut pas vacciner les femmes qui allaitent. Parce qu'on n'a pas encore de recul, on n'a pas de données par rapport à cette catégorie de sujets. Mais, on a vu aujourd'hui qu'au niveau, par exemple, de la santé, on a donné des orientations pour répertorier les capacités des hôpitaux à conserver, bien sûr, les vaccins. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir un peu, quelque part, vacciner au niveau des hôpitaux ou des structures dédiées à la vaccination ? Comme par exemple, les structures de proximité ? Je pense que la campagne va toucher un grand nombre de la population. Je pense que tout le monde doit être impliqué à condition d'avoir à leur niveau des moyens de conservation des vaccins. Je pense que les opérations de vaccination ne sont pas nouvelles. pour l'Algérie, ça fait longtemps qu'on a commencé ces campagnes. On n'a pas de souci par rapport à ces vaccins qui se conservent entre plus 2 et plus 8. Mais quand on parle de répertorier les capacités des hôpitaux de conservation des vaccins, dans les hôpitaux, on a ces capacités ? On a les moyens ou on n'a pas de moyens ? Oui, c'est pour les moyens de conservation au frigo, à la température normale. Moins 80 degrés, on n'a pas les capacités ? On n'a pas les capacités. Ça n'existe pas ? Exactement. Il faut des chambres froides. Ça n'existe pas, mais c'est rare. C'est rare au niveau des structures hospitalières. Mais cette pandémie par laquelle nous sommes passés, est-ce qu'elle doit faire l'objet, par exemple, comme on le dit en justice, de jurisprudence, de peut-être sortir, équiper les hôpitaux de tous les moyens ? Parce que demain, si vous n'avez qu'un seul vaccin qui doit se conserver à moins 80 degrés, si vous n'aviez pas le choix, vous allez recourir à ce vaccin ou le stocker. Je pense qu'on doit quand même tirer des leçons de ce qui s'est passé durant cette pandémie. Ce n'est pas spécifique de l'art chéri, c'est par rapport au système de santé partout dans le monde. Mais avoir des structures hospitalières qui ne disposent pas de congélateurs moins 80, c'est inadmissible. Donc je pense qu'il y a quand même une petite part de responsabilité par rapport aux gestionnaires des hôpitaux parce qu'on est confronté à ces marchés infructueux. À chaque fois, ils sont infructueux et on les a commandés depuis longtemps et à chaque fois, on a des réponses négatives de la part des personnes qui gèrent nos structures hospitalières. Donc il faut qu'ils s'impliquent pour le bon fonctionnement des hôpitaux parce qu'attendre 8 mois, 10 mois et puis vous rendre une réponse négative, le marché infructueux, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un bon jeu scénère des structures hospitalières qui doivent se comporter ainsi. Mais comment faire aujourd'hui ? Comment tirer les bonnes leçons ? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir ? Revoir tout le fonctionnement de nos hôpitaux puisque la réforme est en cours, il y a même un ministre délégué à la réforme. Au moins, il y a deux points très importants. Il y a deux points très importants, c'est par rapport aux structures de réanimation, il faut les revoir, il faut augmenter le nombre, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est par rapport aux capacités de conservation, que ce soit au mois 80, le mois 20 ou plus 4. Alors, comment faire aujourd'hui, par exemple, pour réussir cette campagne de vaccination ? Vous avez cette question de l'auditeur, comment convaincre les citoyens et les professionnels de santé aussi de se faire vacciner quand vous avez, par exemple, des statistiques à travers le monde qui disent une personne sur deux est favorable à la vaccination ? Le lobby de la propagande d'antivaccins, il ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont fait échec à la vaccination contre la rejointe en 2017. Exactement. Donc, on n'a eu plus d'échec avec eux. Il faut être clair et transparent avec le citoyen, avoir un discours scientifique et parler de l'efficacité, parler des effets secondaires. Ce qu'il faut savoir, les effets secondaires, ce n'est pas spécifique de vaccins anti-Covid. C'est tous les vaccins qui ont des effets secondaires et parfois imprévisibles. Donc, il faut avoir un discours franc, transparent avec le citoyen. Mais quand vous parlez des lobbies de ceux qui mènent des campagnes contre la vaccination, vous entendez qui exactement pour être un peu plus clair ? Il y a même des professionnels de la santé. Mais pourquoi sont-ils réticents ou font-ils... Est-ce que vous avez entendu pas mal de professeurs en Europe qui étaient contre le port de Bavette ? Voilà, on va développer des septicimies, des meningites, des gerbes, je ne sais pas quoi. Et vous savez très bien que le moyen préventif le plus important, c'est ce port de Bavette. Donc, quel est leur intérêt ? Je pense que c'est pour... que cette pandémie dure le plus longtemps possible. Alors, quel est l'âge minimum de la vaccination, pour la vaccination ? Est-ce qu'il y a un âge maximal et un âge minimum ? Est-ce qu'on dit que les enfants pourraient être vaccinés en dernière étape ? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec cette proposition parce qu'il faut savoir que les essais cliniques n'ont pas concerné les sujets pédiatriques. Donc, les enfants qui ont moins de 16 ans, moins de 18 ans n'ont pas été impliqués dans ces essais cliniques. Deuxième des choses, on a constaté aussi que les enfants, c'est vrai, si on fait des statistiques même à travers le territoire national, on n'a pas eu vraiment beaucoup de cas pédiatriques ou bien beaucoup de cas qui nécessitaient vraiment des soins intensifs. Alors, professeur Kemal Genouhad, vous êtes immunologue. La question de l'auditeur, elle est claire et nette. Allez-vous vous faire vacciner ? Je serai inch'Allah le premier à être vacciné à l'hôpital d'Ormema. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est qu'il est relevé, c'est qu'avec cette vaccination ou avec ce vaccin, vous n'êtes pas, on ne sait pas si vous allez devenir un sujet, c'est-à-dire sain ou un sujet encore contaminant. C'est la grande question. En fait, on sait qu'on est protégé à partir du 15e jour après la deuxième danse, mais la contamination, il y a des études qui viennent de commencer par rapport à la population qui vient d'être vaccinée et on doit patienter ces quelques semaines pour voir les résultats. Est-ce qu'on est toujours contaminant lorsqu'on est vacciné ? C'est pour ça que, d'ailleurs, le nouveau président élu des États-Unis, il a dit franchement lorsque je rentre dans le, comme on l'appelle, Washington, le Pentagone, je vais maintenir le port de bas de masque pendant 100 jours. Donc, ils savent très bien que la vaccination sûre ne peut rien faire. donc il faut la vaccination mais durant les trois premiers mois, il faut maintenir les mesures préventives. Alors, comment gérer les personnes vaccinées entre la première et la deuxième étape de vaccination ? Autre question de l'auditeur. Une question très intéressante. Vous voyez, entre la première et la deuxième vaccination, la première vaccination peut être l'équivalent d'une infection. Donc, on peut produire des anticorps 14, 20 jours après la première dose. Mais il faut rester toujours méfiant parce que l'efficacité de vaccins, vous savez très bien, toutes les firmes ont été, il y a une ou deux qui ont été pour une seule dose. La plupart ont été pour une deuxième dose de rappel et ce n'est qu'après cette deuxième dose de rappel qu'on est plus ou moins protégé. Alors, quel est la moyenne de protection contre le Covid une fois vacciné et combien de doses il faut ? Il faut deux. Il faut deux doses. En fait, quand il faut deux doses, pourquoi la deuxième dose c'est booster la réponse immunitaire, avoir une réponse plus intense et plus durable dans le temps. Est-ce qu'on vaccine les malades asymptomatiques porteurs de virus Covid-19 également ? C'est-à-dire, où est-ce qu'il va falloir faire par exemple des tests antigéniques pour s'assurer qu'on n'a pas été contaminé ? Non, il ne faut pas faire de test. Il y a juste le CDC, les Américains qui ont préconisé, ils ont dit voilà, les gens qui viennent de faire une infection, l'idéal c'est de patienter trois lois après l'infection pour être intégrés dans le pôle des patients à vacciner. Par contre, les fournisseurs eux-mêmes, ils disent voilà, dès la disparition de la symptomatologie, on peut être vacciné. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, il vous dit, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que ce vaccin sera similaire à celui de la vaccination antigrippale ? c'est-à-dire qu'il va falloir se faire vacciner régulièrement, une fois par an ? Honnêtement, aucune personne, aucun expert ne peut prévoir l'avenir de cette pandémie. Donc, on ne sait pas si vous êtes ainsi. Alors, puisque vous dites aujourd'hui que ces vaccins sont efficaces, comment s'assurer de leur efficacité ? Est-ce que c'est une simple déclaration de ces agences ou il va falloir aussi que les chercheurs s'impliquent en donnant par exemple des exemples réels et concrets sur l'efficacité thérapeutique de ces vaccins parce que tout ce qui est nouveau fait très peur puisque on le constate aujourd'hui c'est pratiquement en 8 mois on découvre un vaccin alors qu'il y a quelques années c'était en 20 ans mais bon, les moyens technologiques ont beaucoup évolué depuis, le monde a changé. Il y a les moyens technologiques et il y a le budget qui va avec. Vous le savez, le laboratoire Moderna il a eu 1 milliard de dollars de la part de l'administration américaine. Vous le savez très bien que la recherche elle est tributaire de budget. Tout le monde s'est appliqué cette fois-ci pour financer. D'ailleurs, les grandes puissances ils ont fait même leurs commandes ils ont fait lancer les essais précliniques. Donc, tant que la recherche est très bien fait lancée le résultat est presque certain. Alors, quelles sont les précautions à prendre entre la première et la deuxième étape de la vaccination entre la première dose et la deuxième dose est-ce qu'on peut considérer qu'on peut encore infecter d'autres personnes on est protégé on est immunisé c'est toutes ces questions que se posent aujourd'hui ces autres étudiants de l'agent droit entre la première et la deuxième dose on est toujours contaminant. Donc, il faut toujours maintenir les mesures barrières. Alors, aujourd'hui nous connaissons une décrue une troisième vague n'est pas à écarter c'est ce que vous avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction comment faire en sorte est-ce qu'on continue aujourd'hui dans la décrue ne pas avoir plus de cas de contamination pour par exemple le mois prochain en attendant le début de la vaccination puisqu'on s'oriente pratiquement vers les fêtes de fin d'année et beaucoup voudraient célébrer cet événement. Il y a deux points je l'ai déjà dit deux points très importants le premier point ça concerne le citoyen j'espère je le souhaite qu'il reste toujours vigilant avec une assiduité un peu particulière cette fois-ci on l'a constaté on n'a plus de catégorie de personnes qui disent voilà je crois je crois plus à cette infection c'est tout le monde c'est toutes les familles c'est tous les amis qui ont été atteints lors de cette deuxième vague et le deuxième point qui est très important c'est la fermeté des autorités ils doivent rester fermes oui vous avez les regroupements familiaux qui posent problème aujourd'hui et les réunions de famille et bien elles doivent être pénalisées on va t'appeler chaque porte chaque domicile c'est un peu la culture et l'éducation des populations vous savez je vois l'exemple de la Nouvelle-Zélande ils sont à 6 millions d'habitants ils portent plus de barrettes leur économie fonctionne le plus normalement possible et cela est dû vraiment à la discipline de leur population alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit une fois contaminé est-ce qu'on peut considérer qu'on est totalement immunisé puisque le corps a développé les anticorps suffisants pour faire face à n'importe quelle pandémie ou alors il y a obligation de se faire vacciner même si on a été contaminé le problème de cette infection c'est cette immunité qui n'est pas très durable dans le temps et on l'a constaté et qui se fragilise avec l'âge même au niveau de notre structure de l'hôpital on a eu des cas maintenant on a 7 cas ou 8 cas de réinfection et c'est des sujets qui sont pas agis c'est des sujets jeunes qui ont fait leur infection ça fait 3 ou 4 mois et après 3 mois on a constaté que les anticorps ont disparu donc l'unité à la vraie de deuxième réinfection bien que ce phénomène reste quand même rare alors est-ce qu'on peut considérer aussi vous avez cette question de l'auditeur qu'il va falloir mener des campagnes de sensibilisation en direction de la population parce que c'est la première qui est concernée par cette opération de vaccination si la population ne le dit pas c'est un échec et on l'a vu en 2017 puisque vous parlez aujourd'hui des lobbies de ceux qui militent contre la vaccination je pense qu'il doit y avoir un grand travail de collaboration entre le ministère de la santé le ministère de l'intérieur et les associations ils doivent aller vers un discours positif rassurer le citoyen algérien et être francs et transparents et croyez-moi que la population va adhérer mais vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit la population va adhérer parce qu'aujourd'hui il sera exigé pour le voyage le passeport vaccinal et certains pays ont commencé déjà à le mettre en oeuvre ou la carte vaccinale pour accéder au lieu public au salle de cinéma au restaurant au café ce qu'il faut savoir c'est qu'on a moins de 10% de la population algérienne qui voyage donc on n'est plus dans les voyages les voyages c'est une obligation certes mais croyez-moi que tout le monde attend la fin de cette pandémie et la fin de cette pandémie ne peut être réalisée qu'à travers une grande campagne de vaccination alors avec les tests PCR ou antigéniques quelle est votre recommandation pour ouvrir les frontières et permettre aux gens de voyager qu'est-ce qu'il faudrait faire le test antigénique il est beaucoup moins cher on a constaté qu'il a une grande quand même spécificité dans les 6 premiers jours à mon avis pour être plus économique c'est faire le test le test premier jour c'est négatif patienter 5 jours refaire un deuxième test antigénique c'est négatif on peut libérer le citoyen alors faut-il impérativement dépister les personnes avant de les vacciner autre question de l'auditeur pas du tout ce n'est pas des indications ça n'a pas été indiqué ni par les firmes ni par les grandes institutions de validation des vaccins alors vous avez aujourd'hui par exemple cette question de l'auditeur qui vous dit on ne sollicite plus maintenant les hôpitaux pour aller se faire vacciner de peur éventuellement d'être contaminé les vaccinations par exemple on l'a vu dans certains pays souvent même dans des parkings dans des lieux publics des lieux plutôt ouverts pour éviter qu'il y ait circulation de virus je pense que on va même vers les citoyens dans leur voiture en les vaccins sans qu'ils aient adécent de leur voiture parce que c'est des personnes aussi vulnérables les âgés ils ont peur non je pense que même chez nous on va aller vers ça il faut des espaces ouverts il faut toujours probablement des espaces ouverts avec la distanciation physique et le maintien de port le port de barrette mais je pense qu'on va aller vers cette stratégie alors pour l'adhésion de la population est-ce que vous pensez que la communication aujourd'hui est importante suffisante est-ce qu'il y a des carences en communication nous ne savons pas communiquer la communication elle est très importante malheureusement c'est vrai que de la part des autorités il y a une petite carence quand même de la communication il faut parce que tant qu'il n'y a pas de communication il y a cette méfiance de citoyens donc j'appelle mes confrères qui font partie du comité scientifique de communiquer plus par rapport à ce vaccin pour avoir une grande adhésion de la population on a vu aujourd'hui sur la communication le président informe les citoyens sur toutes les questions qui concernent la société de près ou de loin il s'est mis même bien sûr à tweeter des informations balancer sa vidéo par exemple en direction de la population pour l'assurer de sa en état de santé sur bien sûr twitter cette nouvelle forme de communication doit concerner aussi tous les autres départements ministériels les algériens ont le droit de savoir quel est le choix du vaccin qui a été fait c'est un droit absolu c'est un droit je pense que je pense que si on n'a pas encore tranché on doit maintenir ça en secret mais dès qu'on tranche il faut argumenter le choix scientifiquement professeur Kamad Jannohat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci à vous